Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo, une série de vidéos qui s'écoutent plus qu'elles ne se regardent et je vous conseille d'ailleurs très fortement de faire ça. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu sur une console auquel je joue assez peu, que je ne porte pas vraiment dans mon cœur. On va parler de la PlayStation 3, plus précisément d'un jeu exclusif à la PlayStation 3, parce qu'il y a quand même déjà des exclus. Et ensuite, de bons jeux sur PlayStation 3, je ne dénigre pas tout. On va parler d'un jeu sorti en 2010, donc exclusivité PlayStation 3, il est ressorti sur PlayStation 4 depuis. Développé par Quantic Dreams, ça doit vous parler, David Cage. Allez, je vous le présente. Heavy Rain. Heavy Rain, je ne sais pas, moi je dis Heavy Rain, je force un petit peu le R, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, c'est un jeu assez narratif, alors on joue quand même, mais c'est un jeu qui tire beaucoup partie des fonctions de mouvements de la manette 6-axis, bref, la manette DualShock 3, notamment sur la détection de mouvements, comme je le disais. D'ailleurs, à tel point qu'il y a eu une mise à jour et même une deuxième version de boîte qui est sortie pour jouer avec le PS Move. Donc vous voyez la petite saloperie qui sert sur PlayStation 3, un peu comme une Wiimote. Et donc voilà, le jeu se base beaucoup sur les QTE, pour interagir avec les décors, les PNJ, les différents éléments avec lesquels on peut interagir, tout simplement. Bon, grosso modo, Heavy Rain, c'est une sorte de film interactif, avec un peu plus d'interaction qu'un FMV. Donc c'est plutôt un trailer, où on va suivre quatre personnages. Alors il y a Ethan, le père de l'enfant, le père qui va perdre son enfant au milieu d'une foule. On a Madison, la journaliste, qui va en quelque sorte enquêter, couvrir le sujet. On a Norman, le profiler du FBI. Et Scott, un détective privé qui est assez régulièrement sur les enquêtes du meurtrier Osorigami. Et donc voilà, ils vont tenter de retrouver ce fameux tueur Osorigami, qui enlève des petits garçons lors de périodes où il y a de fortes pluies, dans la région du jeu. Donc aux Etats-Unis, je ne me souviens plus exactement où est-ce que c'est, dans quelle région. Ils finissent noyés par l'eau de pluie, et en général on retrouve une orchidée dans les mains des enfants, et ils donnent des indices avec des origamis. C'est pour ça qu'on appelle le tueur Osorigami. Si j'ai dit une bêtise, vous le marrez en commentaire. Alors, pourquoi je vous parle de ce jeu ? A l'origine, j'ai acheté le jeu d'occasion, je pense qu'il y a pas mal de monde, on ne va pas se le cacher, on n'achète pas tous nos jeux neufs. Donc voilà, j'ai acheté le jeu d'occasion, en me basant uniquement un petit peu sur la... comment dire... Les on-dit à propos du jeu, comme quoi voilà, c'est un bon jeu narratif, voilà, un des meilleurs jeux de la PlayStation 3. Enfin bref, je vous passe tout ça. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas, donc voilà, je l'ai pris. Et puis un jour, je me suis motivé à démarrer sur la PlayStation 3, parce que c'était à l'époque, c'était dans mon petit appartement en ville, où du coup, la PlayStation 3 était dans la chambre, sur une télé cathodique, donc en général, je jouais plutôt au salon, il y avait la 360. Je me dis, bah allez, c'est parti, on va démarrer un petit jeu de PlayStation 3, et donc on va démarrer Heavy Rain. Ma première demi-heure de jeu sur Heavy Rain, clairement, le jeu m'a saoulé. Parce qu'en fait, on nous met directement dans la sauce, ça nous fait comprendre qu'il va falloir bouger les mains, bouger la manette, suivre ce qui est à l'écran pour appuyer sur plein de touches, que les personnages se maniquent comme des chars d'assaut, pire que dans les premiers Resident Evil, dans les premiers Looney of the Dark. Et clairement, même si on apprend la situation initiale qui peut amener à nous interroger sur quelle va être la suite, clairement, le jeu m'a gonflé. Et surtout qu'en plus de ça, ma manette officielle, vu que je n'avais qu'une manette à l'époque, a un problème avec la touche roue. Notamment, dans la première demi-heure de jeu, il faut le temps que la manette chauffe. Et pareil, au niveau de la détection des mouvements. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, et c'est pas que pour ce jeu-là. Je sais que, par exemple, pour lancer des grenades dans le premier Uncharted, c'est une galère sans nom. Bref, passons sur ma vie. Donc voilà, clairement, je me suis dit, ce jeu, non. Voilà, je n'ai pas signé pour ça. Donc du coup, je l'ai laissé de tomber. Déjà que sur Wii, la détection de mouvements me saoulait un petit peu. Alors, sur PlayStation 3, je vous laisse imaginer. Donc voilà, j'ai laissé plusieurs jours avant de me remettre sur le jeu. Et au final, je me suis dit, allez, il faudrait peut-être essayer, quoi. Et voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi ce jeu est-il tant applaudi par les critiques et par le public. Et au final, voilà, j'essaie de rentrer dedans. J'ai su un petit peu le truc. Et en y revenant, je me suis dit, et pourquoi pas, vu que le film est très... Enfin, vous voyez, un petit lapsus, vu que le jeu fait très film, très série. Je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas y jouer comme une série. C'est-à-dire qu'en fait, tous les soirs, en rentrant du boulot, je me mettais une heure dessus. Et voilà, je me disais, on va progresser comme si on regardait une série avec un peu de suspense. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine partie du jeu. Avec quel personnage je vais jouer sur la prochaine partie. Et en fait, ça a plutôt bien marché, cette technique. A tel point, d'ailleurs, que ma femme aussi venait tous les soirs regarder un petit peu ce qui se passait dans le nouvel épisode de la série Heavy Rain. Et du coup, même quand elle n'était pas là parce qu'elle travaillait un petit peu plus tard en fonction de ses horaires, ou parce qu'elle n'était pas là pour x ou x raison, quand elle rentrait, elle me demandait un résumé de ce que j'avais fait pendant ma petite heure de jeu. Sinon, au niveau progression, le jeu, en faisant cette technique, j'ai réussi à accrocher au jeu. J'arrivais à bien progresser aussi dans le jeu. J'ai réussi à accrocher à plus ou moins quelques personnages. Je suis désolé, mais par exemple, le profiler, je n'ai pas aimé. Perso, pour moi, il n'était pas vraiment attachant. C'était en général, c'était le personnage avec lequel les parties que je faisais ne m'intéressaient pas vraiment. Pas que je n'y mettais pas de cœur, mais si clairement on aurait pu zapper ces parties-là, ça m'aurait arrangé. Mais du coup, j'ai progressé. C'est vrai que je vais assez peu parler du jeu, parce qu'il faut quand même le découvrir. Surtout qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, sept fins différentes. Donc, en fonction des interactions qu'on a avec les personnages, avec les éléments d'enquête qu'on trouve, la progression peut changer. Donc, moi, je vais peut-être vous parler de ma partie, et puis la vôtre sera totalement différente. En fonction des choix que vous faites, les choix moraux, ce que vous trouvez, ce que vous devinez. Bref. Donc voilà, du coup, je vais assez peu parler de l'histoire. Mais du coup, quand même, au niveau de la progression du jeu, alors au début, vu que je jouais quand même un petit peu en dilettante, c'est-à-dire que je faisais une heure, mais pas tous les jours non plus. Voilà, les deux, trois jours en général que je sautais. Je n'avais pas forcément l'impression de progresser rapidement. Et puis, je ne me posais pas encore la question de qui était le tueur, qui est le tueur. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça ? Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui font qu'on pourrait deviner qui il est ? Et en fait, il a fallu vraiment attendre que je fasse le jeu de manière très épisodique pour vraiment rentrer dans cette idée-là du tueur aux origamis, à essayer de deviner moi-même, quand je ne jouais pas, qui ça pourrait être. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus ? Au fur et à mesure, du coup, j'avais un petit peu mon idée fixe de qui pourrait être le tueur. Les éléments que je trouvais au fur et à mesure me consortaient dans ce choix de tel personnage qui pouvait être le tueur. Et d'ailleurs, ce qui était cool, c'est que les différents éléments que je trouvais permettaient plutôt d'asseoir ma position. Ça ne pourrait être que lui, ça ne pourrait être qu'elle. et au final, quand on arrive vers la fin et qu'on comprend finalement qui est le tueur, qui est le tueur aux origamis, on tombe un petit peu dénu, on est un petit peu sur le cul, surtout quand on découvre tout ce qui fait que c'est lui. Voilà, on se dit, mais au final, on a quand même été assez cons pendant une bonne partie du jeu. Et clairement, voilà, la narration était plutôt bien faite de ce côté-là, pour nous surprendre, pour jouer justement avec les différents éléments qu'on a découverts et qui nous permettent, on le pense, de savoir qui est le tueur. Sinon, que dire de plus ? Voilà, bon, alors, graphiquement, moi, je n'ai pas trouvé ça très joli. Alors, oui, on jouait sur une télé cathodique, on est d'accord. Mais clairement, sur PlayStation 3, 2010, il y avait quand même des jeux un petit peu mieux. Surtout que là, on ne cherche pas non plus la rapidité, la fluidité. Il y aurait pu avoir peut-être un petit effort en plus qui aurait pu être fait, ça aurait été sympa. Voilà, donc, si ce n'est les graphismes, donc, forcément, comme je vous ai dit, la détection de mouvements qui, parfois, me faisait péter des câbles. Et les déplacements des personnages, voilà, comme je l'ai dit, c'est des chars d'assaut, clairement. C'est même plus facile, je pense, de déplacer un chars d'assaut que de déplacer un personnage dans Heavy Rain. Malgré tout ça, alors, même si j'en ai fait peu, c'est un de mes trois jeux préférés de la PlayStation 3. Comme je l'ai dit, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai quand même fait plus de trois. Voilà, il y a de la replay value dans ce jeu, mais clairement, je n'ai pas envie... Enfin, je ne sais pas que je n'ai pas envie de m'y remettre, parce que le jeu est quand même assez cool. Mais j'ai envie de laisser un petit peu l'histoire intacte, parce qu'au final, même si on est en jeu et qu'il y a cette fin différente, j'ai peur de retomber sur la même fin, d'une part, et surtout de ne plus avoir cette découverte, parce que ça, il y a ce petit truc quand on joue au jeu, c'est la découverte, de savoir qui a volé le range du marchand, qui est le tueur de ses petits enfants, est-ce qu'on va retrouver le petit Grégory avant qu'il soit noyé ? Alors, il ne s'appelle pas Grégory, il y a un enfant, mais voilà, c'est un petit parallèle, c'est rigolo. Grigolo, si on veut, c'est un peu l'humour noir, quand même. Ça tombe bien, Heavy Rain est un jeu sombre. Voilà, donc du coup, j'ai peur que ça me gâche la découverte. Alors, rapidement, j'ai fait Beyond Two Souls. Alors, je ne l'ai pas sous la main, donc je n'ai pas envie d'arrêter la caméra pour aller le chercher ou faire 10 000 pas. Je l'ai toujours dans ma collection, bien sûr, vu que c'est une exclusivité PlayStation 3 que j'ai plutôt appréciée. Il est cool, mais bon, il est clairement moins bien qu'E.V.Rain, surtout ce que je n'ai pas aimé dans Beyond Two Souls, c'est la trame scénaristique, c'est-à-dire de suivre une histoire un petit peu décousue de, voilà, on fait chapitre 3, ensuite chapitre 7, on vient au chapitre 2, on va faire le chapitre 12, on va faire le chapitre 9. Je n'ai pas trouvé ça logique, je n'ai pas trouvé que ça apportait beaucoup de choses à l'histoire, et qu'au final, si on faisait tout à la suite, à part peut-être quelques petits flashbacks, ça aurait été peut-être un petit peu plus cool, et j'aurais peut-être un petit peu plus apprécié le jeu. Bref, c'était ma petite, plutôt longue vidéo sur Heavy Rain, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'éventuellement ça vous a donné envie de tester le jeu si vous ne l'avez pas fait. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501